Et tel... et un tel en... et vous savez, un fils fils a l'honneur et ma pureuse... ... Le cheveux du lit... ... le gel, on est réglé Ils sont comme ceux l'honneurs Et un tel en... Ils sont comme celles aux yeux Ils Ты Ne Provois On a le mollette de beau cheveux là, ma belle ? Ils sont épais Ils sont beaux malgré qu'il ne bouffe pas Et les filles ... les devas à... ... leream en la nuit ... Je suis sûre qu'il ne vous a pas laissé quelque chose ... Ils ont de l'argent, ils ont de l'argent, c'est dégoûtant, on s'écrive de tout. Et c'est là parce qu'on est crucifié. Nous, ils ne l'enverteront pas avec eux. Ils ont toujours l'arrivée. Ils ont de l'argent, ils ont de l'argent, c'est dégoûtant. On s'écrive de tout. Et c'est là parce qu'on est crucifié. Il s'arrachait à leurs armoires à glace, où ils étaient en train de scruter leur visage, se soulevaient sur leur lit. « C'est servi ! C'est servi ! » disait-elle. Elle rassemblait autour de la table la famille, chacun caché dans son antre, solitaire, hargneux, épuisé. « Mais qu'ont-ils donc pour avoir l'air toujours vanille ? » disait-elle quand elle parlait à la cuisinière. Elle parlait à la cuisinière pendant des heures, s'agitant autour de la table, s'agitant toujours, préparant des potions pour eux ou des plats. Elle parlait critiquant les gens qui venaient à la maison, les amis et les cheveux d'une telle qui vont foncer. « Ils sont comme ceux de sa mère ! » « Et droit ? » « Ils ont de la chance ceux qui n'ont pas besoin de permanence. » « Oh, mademoiselle a de beaux cheveux ! » disait la cuisinière. « Ils sont huppés. Ils sont beaux, malgré qu'ils ne bouclent pas. » « Oh, mademoiselle, je suis sûre qu'il ne vous a pas laissé quelque chose. » « Oh, ils sont avares, avares, tous ! » « Ils ont de l'argent, ils ont de l'argent, c'est dégoûtant. Ils se privent de tout. Moi, je ne comprends pas ça. » « Oh, non ! » disait la cuisinière. « Non, ils ne l'emporteront pas avec eux. » « Et leur fille, elle n'est toujours pas mariée. Elle n'est pas mal. » « De beaux cheveux, en petit nez, de jolis pieds aussi. » « Oui, de beaux cheveux. » « C'est vrai, c'est vrai, disait-elle. » « Mais personne ne l'aime, vous savez. Elle ne plaît pas. » « C'est drôle, vraiment. » « Et ils sentaient filtrer de la cuisine la pensée humble et crasseuse, piétinante, piétinante, toujours sur place, toujours sur place, tournant en rond, en rond, comme s'ils avaient le vertige mais ne pouvaient pas s'arrêter, comme s'ils avaient mal au cœur mais ne pouvaient pas s'arrêter, comme on se ronge les ongles, comme on s'arrache par morceaux la peau quand on belle, comme on se gratte quand on a de l'urticaire, comme on se retourne. « Dans le lit, pendant l'insomnie, pour se faire plaisir et pour se faire souffrir, à s'épuiser, à en avoir la respiration coupée. » « Mais peut-être que pour eux c'était autre chose. » « C'était ce qu'ils pensaient, écoutant, étendus sur son lit, pendant que comme une sorte de bave poisseuse, leur pensée s'infiltrait en lui, se collait à lui, le tapissait intérieurement. » Il n'y avait rien à faire. Rien à faire. Se soustraire était impossible, partout, sous des formes innombrables de traîtres. « C'est traître le soleil d'aujourd'hui ! » disait la concierge. « C'est traître et on risque d'attraper du mal. » « Ainsi, pourtant, mon pauvre mari, il aimait se soigner partout. » « Toutes les apparences de la vie elle-même. » « Cela vous happait, au passage, quand vous passiez en courant devant la loge de la concierge, répondiez au téléphone, déjeuniez en famille, invitiez des amis, adressiez la parole à qui que ce fut. » « Mais il fallait leur répondre et les encourager avec douceur et surtout, surtout, ne pas leur faire sentir, ne pas leur faire sentir un seul instant qu'on se croyait différent. » « Se plier, se plier, s'effacer. » « Oui, 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 c'est vrai, bien sûr. » Voilà ce qu'il fallait leur dire. Il les regardait avec sympathie, avec tendresse, sans quoi un arrachement, un déchirement, quelque chose d'inattendu, de violent allait se produire, quelque chose qui jamais ne s'était produit et qui serait effrayant. Il ne lui semblait qu'alors, dans un déferlement subi d'actions, de puissances, avec une force immense, il les secourait comme de vieux chiffons sales, les tordrait, les déchirerait, les détruirait complètement. Mais il ne savait aussi que c'était probablement une impression fausse. Avant qu'il ait le temps de se jeter sur eux avec cet instinct sûr, cet instinct de défense, cette vitalité facile qui faisait leur force inquiétante, ils se retourneraient sur lui et, d'un coup, il ne savait comment, l'assommeraient. Merci d'avoir regardé cette vidéo !